La guerre pour faire courir des Alfa Romeo et les débuts de Ferrari en tant que constructeur ne datent que de 1947. Mais en compétition, il ne va pas tarder à amasser une incomparable moisson de succès et à devenir en quelques années le mythe emblématique du sport automobile. Enzo Ferrari n'a vécu que pour la course. C'est une passion qui remonte à mon adolescence. Elle est devenue le lait de ma vieillesse. Et maintenant, elle est devenue le lait de ma vieillesse. La fondation de la marque coïncide presque avec la création, en 1950, du championnat du monde de Formule 1. Ils vont croître et prospérer ensemble. Les deux premières années, c'est Alfa Romeo qui l'emporte. D'abord, avec l'élégant Nino Farina, puis avec l'inégalable Juan Manuel Fangio. Ensuite, lorsque la marque milanaise va se retirer, Ferrari sera prêt à assurer la succession et Alberto Ascari fera triompher le Cavalino Rampante deux fois de suite, en 1952 et 1953, malgré la concurrence de Maserati. Depuis, Ferrari n'a jamais cessé de participer tous les ans au championnat du monde de Formule 1, ce qui est unique dans les annales, et a remporté 93 Grand Prix, ce qui ne l'est pas moins. Après Ascari, Ferrari a fourni leur monture à Fangio, champion en 1956, Hawthorne en 1958, Philil en 1961 et Surtis en 1964, Loda en 1975 et 1977, Schecter en 1979. Neuf titres en 40 ans. Le reste du temps, Ferrari a connu des fortunes diverses. Ces voitures ont été écrasées par le rouleau compresseur Mercedes en 1954-55, surclassées par les Coopers, première Formule 1 à moteur arrière en 1959-60, dominées par les premières monocoques Lotus en 1963. Bref, Ferrari a parfois pris du retard, mais a toujours été ponctuel au rendez-vous du calendrier, et son assiduité fut sans égale. La preuve, pas moins de 424 Grand Prix disputés. C'est encore un record et qui n'est pas prêt d'être battu, puisque le Team Lotus, second, n'en totalise que 380. C'est aussi Ferrari qui accumule le plus de pôle position, mais ex-aequo avec Lotus. En dehors de passages avides techniques, l'épopée de Ferrari est pleine de sueur et de larmes. En 1976, l'épouvantable accident de l'Oda s'est miraculeusement bien terminé. En revanche, Musso, Castellotti, Von Tripps, Bandini notamment, ont trouvé la mort au volant des monoplastes à l'emblème du Cavalino Rampante. Mais la période la plus noire de l'histoire de la Scuderia fut sans doute la saison 82 de Sinistre mémoire, quand elle perdit coup sur coup Gilles Villeneuve, pour qui l'ingénieur avait beaucoup d'affection, et Didier Pironi, alors qu'il était virtuellement champion du monde. Souvent accusé d'attiser la rivalité entre ses pilotes, Ferrari s'en est toujours défendu avec hauteur. Je supporte tout. Chaque homme constitue un tout qu'il faut accepter tel quel, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses, ses espoirs et ses passions. Je ne juge jamais mon prochain. Dans sa course ininterrompue, parallèlement à la Formule 1, Ferrari s'est également forgée à un palmarès incomparable dans les grandes épreuves d'endurance au cours des années 50-60, quand elle tenait le haut du pavé. Ce fut notamment le cas aux 24 heures du Mans, où les Ferrari l'emportèrent à 9 reprises, et où leurs luttes épiques contre les Jaguars, les Ford et les Matras illustrèrent quelques-unes des plus grandes pages de l'histoire du sport automobile. Ferrari construisit pour ses épreuves quelques-unes des plus belles voitures que la main de l'homme ait jamais sculptée. La dernière en date de ses innombrables victoires, l'ingénieur et l'enregistra au Grand Prix d'Australie 87, enlevé par Gerhard Berger. Depuis, sentant la fin venir, il s'était forcé d'organiser l'après-Ferrari, de manière à assurer l'avenir de la Scuderia. Vocation de jeunesse, la passion de la course l'a animée jusqu'à son dernier souffle. Croyez-vous au futur de la course automobile ? Oh, mais le monde s'arrêterait de tourner s'il n'y avait plus de course automobile. Mais si Ferrari est entré vivant dans la légende du siècle, c'est sans doute parce qu'il était devenu à la fois le symbole du sport automobile et celui de l'automobile sportive. Paradoxalement, pourtant, les Ferrari de production furent les mal-aimés de l'ingénieur qui affectait à leur égard un certain détachement et céda d'ailleurs sans remords la gestion de son usine à Fiat au début des années 70. Mais pour célébrer les 40 ans de la marque, c'est cependant une Ferrari routière qui a été construite, la sublime F40. Un hymne à la voiture de sport et au sport automobile. La dernière Ferrari d'Enzo Ferrari est le point d'orgue digne d'incarner toute son œuvre. Le vieux lutteur disait, « J'ai épousé l'automobile, elle ne m'a jamais trahi. » Lui, il l'a admirablement servi. « Voyez-vous, moi je suis convaincu que l'automobile n'a pas encore exprimé toute l'étendue de ses possibilités. Je pense que l'avenir nous réserve, en matière de commandes automatiques, électroniques et autres, des surprises, de fameuses surprises. « Gradez-vous les surprises. » « Bonjour. »